Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la petite traditionnelle wishly de Noël Donc je fais souvent cette vidéo pour aider le peu de personnes qui me font des cadeaux A savoir que je reçois très peu de cadeaux à Noël, en principe j'en reçois un de la part de mon frère, un de la part de mes beaux-parents et de ma belle-sœur Voilà la sœur de mon mari, c'est tout, donc en principe j'ai très peu de cadeaux, ma famille aime bien l'année dernière Ma wishlist, j'avais reçu quelques petites choses de ma wishlist, voilà j'ai eu le calendrier de la Vendemix, mon iPhone que j'ai eu par après dans l'année mais je l'ai eu quand même Et je sais plus trop ce qu'il y avait dans ma wishlist l'année dernière, je vous la remets juste là si jamais vous voulez aller voir Donc voilà, à savoir qu'avec mon chéri on ne se fait pas de cadeaux, puisqu'on préfère gâter les enfants et les gens qu'on aime plutôt que de se gâter nous deux Voilà, on se fait assez de cadeaux, surtout moi, tout au long de l'année, j'ai envie de dire Donc avec chéri on ne se fait pas de cadeaux, on n'a pas envie de dépenser des sous, que ce soit un petit peu ou beaucoup, voilà On se fait très rarement des cadeaux avec mon homme en fait, voilà Bref, donc c'est une petite wishlist en sachant qu'il y a d'autres produits que j'aurais aimé, que j'aime bien, qui me font envie Mais que j'ai interdiction d'acheter, donc je me suis dit je ne vais pas les mettre dans ma wishlist Parce que si ma famille veut se baser sur cette vidéo pour mes cadeaux de Noël ou mes cadeaux d'anniversaire au mois de février Ce qui sert beaucoup Je ne vais pas aller leur mettre des trucs qu'on m'a dit de ne pas acheter, puisque je sais qu'on va me les offrir Donc voilà, mais bon Donc on va commencer par un produit, parce que je vais essayer que ce soit quand même assez court Ce make-up vous l'aurez demain, qui risque d'être une vidéo très longue Je suis en train de faire le montage et à mon avis ça risque d'être très long, mais voilà, vous aimez bien ça de temps en temps aussi Donc on va commencer avec un produit qui n'est absolument pas make-up, mais que je veux depuis assez longtemps, mais qui est très cher Au départ j'aimerais bien le Dyson, donc les aspirateurs balai Là j'ai Roventa, j'ai vu que Roventa en a sorti un pour 200 euros, 199 euros Et le manche se plie pour aller en dessous des meubles et tout ça, et j'ai trouvé l'idée vraiment géniale Maintenant je ne sais pas si question aspiration, autonomie et compagnie, il y a une différence entre les deux Mais bon, comme il y a une différence, presque la moitié du prix en plus, ou le double du prix chez Dyson Voilà, mais disons que les aspirateurs balai, suivant mes problèmes entre mon hernie discale et ma tête qui tourne tout le temps J'ai l'impression que c'est plus pratique, c'est plus facile à déplacer qu'un aspirateur très nou, je ne sais pas comment ça s'appelle Donc voilà, je dirais, donc là il y a Lilou qui rentre dans le bureau, donc vous allez entendre les tic-tic Je dirais, ouais, l'aspirateur balai de chez Roventa ou Dyson, mais Dyson c'est beaucoup trop cher Alors, on va passer, en fait en make-up je n'ai pas énormément de marques, c'est des produits qui me font vraiment envie Bon, Lilou, tu te couches s'il te plaît Qui me font vraiment envie, mais je ne sais pas vraiment si c'est le genre de truc que je pourrais acheter Du moins les premiers que je vais vous citer On va passer d'abord chez Jeffree Star, voilà, puisque j'ai testé la Bloop Money Oh là là, je suis en amour de cette vidéo Je vous remets le crash test juste ici, enfin le swatch et le make-up, je suis en amour de cette palette Du coup, il a sorti le coffret de mini rouge à lèvres, le bundle qui va avec Et il y a beaucoup, beaucoup de teintes qui me plaisent dedans, notamment les vertes À part la Dirty Money que j'ai déjà, mais bon, à la limite je me suis dit, si on m'offle le coffret, je peux mettre le mini dans un concours après Voilà, le coffret me plaît vraiment, mais alors c'est hyper cher, 54€ sur Beauty Bay Donc c'est pas donné, je trouve ça très cher Après, en sachant qu'un rouge à lèvres taille normale, il est à peu près à 20€ Que les mini sont vraiment un Ricky, mais voilà, c'est des teintes qu'on ne porte pas forcément tous les jours Donc, pas tout le monde porte tous les jours Toujours dans cette collection-là, d'ailleurs, il y a les crayons pour les yeux, ça c'est nouveau Et il en a sorti 3 verres qui me font très envie, mais 20$ le crayon Je ne les ai pas trouvés en vente sur les sites français Donc, ils sont à 20$ le crayon, il y a le Lime Green, le Sage Green et le Forest Green qui sont très bons On va passer ensuite chez Colourpop Voilà, je me suis découvert une passion pour Colourpop ces derniers temps Après, il y a beaucoup de choses que je veux, enfin beaucoup de choses Il y a quelque chose que je veux depuis longtemps que je ne me suis jamais acheté Soit à cause du prix, soit parce qu'ils sont tout le temps en rupture Notamment le kit de crayon Voilà, ça fait très longtemps que je vous en parle Mais c'est 88$, c'est pas donné Après, peut-être que pendant les soldes ou pendant le Black Friday, tout ça, quand il est dispo Parce qu'il n'est jamais dispo Mais je le trouve vraiment très complet Et j'aime beaucoup les crayons pour les vieux Colourpop Ils marquent tout de suite Franchement, ils sont d'une très bonne qualité pour un très petit prix Ils marquent très vite et ils tuinent super bien en muqueuse Donc, je les aime beaucoup J'en ai qu'un, mais je l'adore Il y a les palettes Donc, le duo Cloud Dye Qui est le trio de palettes pastel Qui est à 36$ En sachant qu'il y a Que la verte qui m'attire vraiment le plus Sauf que je ne l'ai pas retrouvée toute seule Après, si elle est vendue seule, elle est à 12$ comme les autres Donc, il y a également les deux palettes La Just My Luck Qui est encore une verte Et la Blowing Smoke Qui est donc la Noir et Grèce Qui sont à 12$ chacune Voilà Et dernièrement, ils viennent de sortir un kit Enfin, vous pouvez acheter soit les crayons, soit la palette Le kit me plaît beaucoup Aussi bien pour les crayons que pour la palette Qui est la Rainbow Fantasy Pour une fois qu'ils ressortent un peu de la couleur Depuis la Sojet, il n'y a pas eu de couleur chez eux Qui est à 72$ Donc, je trouve que pour le combo des deux produits Ce n'est pas extrêmement cher Donc Si on ne me l'offre pas Peut-être que je me l'offrirai Au cours de l'année S'ils font un restock ou des choses comme ça Mais elle me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup Alors, il reste deux produits Un que j'ai vu sur Sephora Ou sur Kult Beauty Je ne sais jamais le dire Je dis toujours Kult Beauty Et du coup, ça me fait rire moi-même quand je le dis Donc, je ne sais pas pourquoi Mais C'est le coffret Pilotalk De Charlotte Tilbury Qui est à 48€ Sur Sephora Là, le jour où je filme la vidéo Que je viens de regarder Il est à 36€ en promo Mais je ne sais pas jusqu'à quand Donc, à mon avis, c'est certainement fini Parce que les promos ne durera jamais très longtemps chez eux Et il est à 40 livres Sur Kult Beauty Donc, dedans, je ne sais pas pourquoi ce rouge à lèvres m'attire autant À mon avis, c'est parce qu'on en entend beaucoup parler Parce qu'il n'a rien d'extraordinaire C'est un nude Mais, voilà, c'est quand même la base C'est la teinte phare chez Charlotte Tilbury Je n'ai aucun produit Charlotte Tilbury On est d'accord, c'est très cher Mettre 30€ dans un rouge à lèvres Je crois que je viens de le positionner 30€ dans un rouge à lèvres, je ne ferai pas Mais là, c'est quand même un coffret pour 48€ Vous avez dedans le rouge à lèvres full size Donc en raisin, vous avez le crayon en version mini Vous avez le mini gloss Et un mini bowl Plump, un truc comme ça Et je trouve que Visuellement, il est très attractif Comme packaging Donc, enfin comme coffret Voilà, je trouve que c'est un très beau Une très belle idée cadeau Voilà, si ça peut vous donner des idées à vous aussi Et pour terminer Un truc que je veux depuis très longtemps Que j'essaye de m'acheter de temps en temps Un ou deux Alors, je ne sais pas du tout Si c'est commercialisé Je ne le trouve nulle part Je pense plutôt que c'est une photo Que je suis tombée dessus Sur Insta D'un coffret Que la personne a fait elle-même C'est, j'ai vu un coffret Avec tous les liners OPV J'adore les liners pailletés Vous le savez Et les OPV J'aime beaucoup Certaines teintes Je les aime peut-être pas tous Mais il y en a quand même pas mal Donc, je me dis Voilà, si j'ai le coffret Au pire, les deux que j'ai déjà Je les mets de côté Pour un concours ou quoi Mais je ne crois pas Qu'ils soient commercialisés Mais au pire, j'essaie de vous afficher Les quelques teintes Que j'aime le plus Et qui me font vraiment envie Notamment le vert Je crois qu'il y a un vert Chez eux Parce que je n'ai pas De liners pailletés verts J'ai les Eye Dayan Que j'avais commandé sur AliExpress Mais je crois que je vais les enlever Pendant le décloteur Parce que J'en ai utilisé que deux Ils mettent un temps fou à sécher Donc ils transfèrent très vite Les paillettes tombent Elles ne tiennent pas Et en plus ça me défonce les yeux A chaque fois que je les ai utilisés J'ai pleuré ma mère Et ça me gâche tout mon make-up Donc Je ne pense pas que je vais garder Les Eye Dayan Je préfère investir à ce moment-là De temps en temps dans un OPV Et trouver un liner vert Dans une autre marque Un peu plus Safe pour mes yeux Parce que là Autant les faux calures Je n'ai pas de soucis Que celui-là Je ne sais pas pourquoi Mes yeux ne supportent pas Ils me font vraiment pleurer Ils me brûlent C'est affreux Donc voilà pour ma petite wishlist C'était une vidéo très courte Mais si ça peut vous donner des idées Si ça peut donner des idées A ceux qui veulent me faire des cadeaux Voilà Après forcément Il y a aussi l'argent Bien que je ne sois pas partisane Des enveloppes à Noël Enfin pour les fêtes Je trouve que c'est moins personnel Moi Ce que j'aime à Noël C'est vraiment trouver Le cadeau Qui va plaire à la personne Pour un prix dérisoire Suivant mon budget Mais qui fera vraiment plaisir A la personne Et moi c'est ça qui m'éclate Dans les fêtes de Noël C'est vraiment Quand on sait Que la personne va être toute contente De déballer son cadeau Que ça va vraiment lui plaire Que ce n'est pas forcément Quelque chose A laquelle elle aurait pensé Sans pour autant S'être ruiné derrière Je pense notamment A ma nièce Son anniversaire au mois de juillet Je lui ai offert Vu qu'elle est sur TikTok Elle adore TikTok Elle fait beaucoup de TikTok Et du coup Je lui avais commandé Sur AliExpress Le bras articulé Avec la lampe Et pour maintenir le téléphone Pour faire des TikTok Et elle était aux anges Et j'avais payé ça Une misère Et elle était ravie Elle se balade avec Partout où elle va Elle se balade avec Sa petite pince Que moi j'ai aussi Et voilà J'aime vraiment faire plaisir En restant dans un budget correct Pour moi Claquer des mille et des cents Ce n'est pas faire plaisir Forcément Il ne faut pas dépenser Énormément d'argent Moi je me contente Avec très peu de choses Moi vous m'offrez Une boîte de fer à rocher Je suis heureuse Voilà J'adore ça Surtout à Noël Maintenant J'ai fait une petite Wishlist quand même Pour s'il y en a Qui veulent m'acheter Des cadeaux Voilà Donc famille Le message est passé Mon anniversaire C'est le 11 février Pour ceux qui ne le savent pas Et voilà Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce bleu Si jamais ça vous a plu Voilà Tout simplement A me dire vous En commentaire Si vous avez Un ou deux produits Vraiment que vous espérez Avoir à Noël Après moi Je n'attends jamais De cadeaux à Noël Voilà On m'offre Ce qu'on veut Je vous dis Je ne me contente à rien Moi je ne suis pas chiante Comme fille Je suis chiante Mais pas pour ça En fait Et voilà Donc n'hésitez pas A vous abonner Si vous venez de tomber A cette chaîne Par le plus grand des hasards C'est gratuit Ça ne vous coûte absolument rien Moi ça me fait super plaisir Et ça m'encourage énormément Donc on est content Et on se retrouve demain Avec une autre vidéo En attendant Je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz